Et bien, salut tout le monde, c'est Jolay Magnifique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait longtemps que j'essaie de faire, mais que je ne pouvais pas pour des problèmes de logiciel, puisque Shadowplay n'était pas parfait. Mais maintenant, j'arrive enfin à faire une vidéo sur ce jeu. Ce jeu, qu'est-ce que ce jeu? Ce jeu, c'est... c'est... c'est Ghost Recon Phantoms. Un jeu gratuit sur Steam. Et oui, c'est la première fois que je fais une vidéo là-dessus, comme je viens de dire tout à l'heure. Je sais, c'est temps-ci, je suis en feu, je vous fais plein de découvertes de jeux. Bref, donc, Ghost Recon Phantoms. Il y a plein d'affaires à dire là-dessus. On arrive sur le menu. On a un challenge solo, un solo challenge. Il faut absolument prendre, parce que sans lui, c'est très long de se ramasser de l'argent. Donc, des AC, qu'il appelle. Donc, il faut choisir le challenge. Quoi? En tout cas, achieve a total of five... Non. Win three rounds, non. Ten and me, non. Win seven, non. Ah, ça, ça, ça va être rapide. Et puis, bien, Fire Team Challenge, bien, peut-être que je vais être dans une Fire Team, je ne sais pas. Donc, c'est important de les choisir, parce que sinon, la seule façon de se faire de l'argent, c'est par le 200 qu'on reçoit à chaque jour, pour la première victoire, et aussi, à chaque fois qu'on change de niveau, on gagne 1000. Mais ça, c'est long. Donc, je vais vous expliquer tout ça en cherchant une bataille. Non, je ne veux pas réparer mon chose. Donc, bon, c'est ça, ils nous gossent de temps en temps pour qu'on fasse des erreurs et qu'on paye, parce que, bien, c'est un jeu gratuit. Donc, on a trois classes. On a l'assaut, le recon et le support. L'assaut, bien, ça le dit, c'est un soldat d'assaut. Bon, moi, j'ai mis un silencieux sur ma mitraillette d'assaut, ce qui est un petit peu stupide, mais c'est pas bien grave. Lui, bien, il est moins précis, il a plus de points de vie, il est plus résistant, il est beau corps à corps, quasiment, là. Le recon, bien, le recon, c'est un sniper. Donc, lui, je l'ai équipé d'un super sniper semi-automatique. Et lui, il n'a pas beaucoup de points de vie, il n'est pas résistant pour en tout, et c'est un sniper, quoi. Et le support, qui est le parfait mélange entre l'assaut et le recon, c'est un petit peu ma classe préférée. Parce que, bien, ça permet, bon, déjà, les armes, en général, sont très stables. Les armes de recon, et je vais mettre cette mitraillette-là, sont très stables. Puis, ça permet de tirer loin, tout en ayant quand même un semblant de pouvoir se défendre au corps à corps, là. Je sais n'importe quoi, qu'est-ce que je viens de dire. Le recon, dès qu'il y a quelqu'un proche de toi, un assaut, genre, mettons, ben, t'es faite. Le support, il peut encore se défendre de proche, puis il est très efficace de loin aussi. Qu'est-ce que dire d'autre ? Oui. Là, je suis en train de chercher une bataille, c'est un petit peu long. Donc, les points positifs de Ghost Recon Phantoms. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Pour un jeu gratuit, c'est très bien fait. C'est classique, quoi. Un MMO, là, on trouve une bataille, on rentre dedans, puis il date it. Puis, les points négatifs, là. Ben, en fait, je ne pourrais pas tout nommer les points positifs, parce qu'il y en a bien trop. Les points négatifs, il y en a quelques-uns. Comme, par exemple, le jeu est graphiquement simpliste. Vous allez voir, on va rentrer dans la map. Les textures sont lisses. Il n'y a rien de très recherché. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas vraiment ça l'important de ce jeu-là. Depuis une dernière mise à jour... Ah, c'est sûr que tout le monde va prendre cette carte-là. Non. Préfères-tu celle-là ? En tout cas, moi, j'ai voté pour celle-là. Je l'aime bien. Les points négatifs. Donc, à part les textures, Bon, OK, tout le monde vote pour celle-là. J'aurais voulu vous montrer celle-là, mais tout le monde vote pour celle-là. Fait qu'on va avoir celle-là. C'est que les games durent beaucoup, beaucoup, trop longtemps. C'est fou. Il y a deux rounds. Ben, dans celle-là, il y en a trois. Parce qu'il y a un seul point central à capturer. Donc, je vais partir le chrono, justement, tout de suite, là. De toute façon, je ne vous ferai pas plus qu'une seule game. C'est sûr. Parce que... Euh... OK. Non seulement, c'est long, en plus, les batailles, parce qu'il y a trois rounds. Si tu quittes avant ces rounds-là, non seulement, tu n'as rien. Tu n'as aucune récompense. Mais en plus... Ben, ça, je comprends ça. En plus, tu es... Tu es... Puni. Un peu. Un peu puni. Que tu ailles quitter la game. Là, tu as... Admettons, moi, mon pourcentage de bataille accomplie est 98, je crois, ou 97. Mais... Je n'aime pas cette carte-là. Pourquoi tout le monde va de celle-là? Mais... C'est ça. Donc, si tu es à 97, on recevra seulement 97% de tes points. C'est assez frustrant. Parce que les games nous ont longtemps. Donc, admettons, si tu as de quoi, il faut... Je me replace dans les boutons. Ça fait longtemps que j'ai joué. Si tu as... Tu ailles souper ou quoi que ce soit. Tu quittes, puis... En tout cas, c'est... C'est chiant, là. Je vais baisser le son. Ah non, je ne peux pas. Il y a quelqu'un. Est-ce que j'ai le temps de baisser le son? Audio. Ce qui est plate, c'est que... Le son est important dans ce jeu-là. Je suis obligé de le baisser pour faire une vidéo dessus. Mais, c'est ça. Le son est important. Parce qu'à admettons, on a les capacités spéciales. À admettons, les snipers ont la capacité spéciale de se rendre invisible. Et, les... En tout cas, bref, moi, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est quoi ma capacité spéciale. Ah merde, il y a quelqu'un derrière de moi. Bon, ok, j'ai le temps, là. Je vais le mettre là, à peu près. Non, mais sérieux. Je vais... Mute. 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 Don't start the AS from here. What are you doing? Don't start the AS from here. Mute. 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 Merci. Donc, il y a une... Vous voyez la carte en bas à gauche? Il y a une base. Le but, c'est de la capturer. C'est ça, le but principal. Il n'y a pas de... On tue un nombre maximum de personnes. Ça, ça n'existe pas. On s'en fout du nombre de personnes qu'on tue. Bon, c'est ça, ça nous donne plus de points à nous. Mais, ça fera pas qu'on gagne ou qu'on perd. Le but, c'est vraiment de capturer la base qu'on vient d'elle perdre, justement. Le son, il... Il y a un petit décalage. Avec le son du jeu. Ça passe pas bien grave. Donc, euh... OK. Là, je suis dans la base. On est en train de la capturer. Ça rapporte beaucoup, aussi, de capturer une base. Là, si je regarde, j'ai tué personne. Je suis mort. Tout zéro fois. Donc, zéro, zéro. Puis, la dernière mise à jour, ils ont... Ils ont raccourci le temps de recharge. Ça me prenait 6 secondes de recharger, ce gun-là. C'est qui, là, qui utilise son bouclier? Vous voyez, le son est important, parce que... On sait si les gens utilisent leur capacité spéciale. Et moi, je vais l'utiliser, justement, à l'instant. Je viens d'utiliser le blackout. Donc, toutes les capacités spéciales des autres gens... ...viennent d'être réduites, ben, à néant. Et ça n'a pas vraiment marché, puisqu'on se fait attaquer, justement, par une espèce de projection plasmique étrange de Star Wars. Puisque ce jeu-là se passe un petit peu dans le futur. On a la base, donc on la défend. Vous voyez, en haut, à droite, vous voyez, 2-2. Ça, c'est parce qu'on est deux... On est deux alliés... ... ... Écoute, ah, il m'a tué, je ne pouvais pas tirer à cause du blackout. On était deux alliés dans la base et deux ennemis aussi. Donc, plus qu'on... L'équipe qui est le plus, ben... ...c'est l'équipe qui va capturer la base. Puis là, on est en train de la perdre. Et vous voyez, le timer, 1 minute 53. Ça, ça va être l'équipe qui va avoir la base à ce moment-là. Qui va avoir le point. Il y a trois randos. Il faudrait qu'on la garde. Donc, euh... Ben, c'est ça, le recon. Euh, c'est pas le recon que j'ai, c'est le... ...le sport. Et voilà, je l'ai tué. Parce que je suis meilleur que lui. Bon, il y a quelqu'un en arrière de moi. Comment est-ce qu'ils font pour passer en arrière? Oh non, il est en taux. Euh, donc, euh... Il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est un peu ça. Mais j'adore ce jeu. Ça fait tellement longtemps que je veux vous en faire de vidéos. Et maintenant, je peux. Je suis vraiment content. Et petite dédicace à mon ami Nicolas. Que ça fait une éternité. Qui veut que je fasse une vidéo sur ce... ...sur ce jeu-là. Mais bon. Maintenant, tu l'as, Nicolas. Je l'ai pas eu. Je suis en train de perdre la base. Donc, quand je suis pas à côté à quelque part... ...c'est sûr que c'est moins stable. Il y a plus de recul à mon arbre. Là, je peux pas tirer parce qu'il y en a un qui a utilisé sa capacité spéciale. Qui est de m'envoyer des espèces de projections comme ça. Puis, merde. Il y a tellement d'ennemis dans la place, là. Donc là, on vient de perdre la base. Ah oui! Un autre truc. Une autre raison pour que les games ont duré longtemps. C'est qu'à chaque fois qu'une équipe capture la base. Elle recommence le timer. Mais elle recommence pas à 100%. Mais il... Quasiment. Vous voyez, comme là, ça fait longtemps qu'on est à une minute de finir. Donc, si nous on recapture la base. Ça va encore réaugmenter d'une autre minute. Donc, la game, des fois, elle peut ne jamais finir. Je vais faire le check-up tout à l'heure, là. Je suis sûr que... Donc là, il faut vraiment aller dans la base tout de suite. Si on veut avoir un overtime. Et merde, il y avait quelqu'un. Je m'en doute un peu, mais... J'espérais. Donc là, il nous faut quelqu'un dans la base. Il faut qu'on soit en train de la capturer. Peut-être qu'on va avoir un overtime. Oh non, je vais pas réapparaître tout de suite. Donc, toi... T'es muté. Toi, t'es muté. Toi, t'es muté. Toi, t'es pas muté. Bon. Fait que là, on a perdu la première round. C'est qui qui est pas muté? Unmute. 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 Ça gosse? Ok. Ça, c'est notre... Unmute. 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 Bon. On va avoir l'appel, là. Ils sont tous mutés. Ça devait être un nouveau qui est arrivé en plein milieu de la game, puis que... Comme je les avais mutés au début, lui... Il venait d'arriver, ben, il l'était pas. Donc là, on recommence, mais... C'est exactement... Ben, c'est l'opposé. Dans le fond, on est dans la carte de... Que les gens de tout à l'heure, il y avait. On apparaît de l'autre côté du bateau. Il y a un ennemi juste sous là. Fais attention, parce que de l'autre côté... Je la connais, hein. De l'autre côté, il y a exactement la même barrière que nous. Et... Il y a souvent un sniper. Je parle de... Ici, là, il y a souvent un sniper. Comme là, il est... Vous voyez, là. On a un, justement. Il vient d'être détecté. Ce que je vais faire, je vais traverser, vite. Quelqu'un qui vient de lancer une fumigène. J'ai mis un silencieux, mais ça apparaît pas, hein. Quand c'est moi. Puis là, le gun. Ça apparaît pas que j'ai mis un silencieux. C'est comment qu'on lance une grenade? C'est trois. J'ai jamais lancé une grenade. Merde. C'est la première fois que je lance une grenade. Puis, au moment où elle leur vole sur l'ennemi, je suis mort. Donc, pour l'instant, j'en ai tué deux. Je suis mort une fois. Je suis dans moitié dans le score de mon équipe. Bon. Allez, on recommence. Attention, je vais couper le volume. Je vais tousser. OK. Wow! J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Ah, le fer. Il aurait pu me tuer, genre, n'importe quand. Il faudrait qu'on capture la base. Voilà, je suis dans la base. Donc là, le sniper à côté de moi vient de se mettre invisible. Une grenade, voilà. Là, on est trois. Il n'y a aucun ennemi sur la base. Ça va être facile. Bon. Il y a un blackout. J'ai perdu toute ma charge. J'aurais dû faire le blackout en premier. Quand vous voyez que je suis rouge, ça, c'est parce qu'il y a un sniper qui a utilisé un radar pour nous détecter. Je n'ai pas l'intention d'aller vraiment plus loin. Je dis ça, puis je vais. Mais je pense que c'est plus important de rester et défendre notre base. Ça finit dans 50 secondes. Si on résiste encore 50 secondes, on va être bon. Bon, ok. La grenade était au-dessus. J'avais entendu une grenade tomber, puis je n'avais pas trop été où. Il y a un instant qui se passe de là. Je suis prêt à intervenir sur quelqu'un. Dans 20 secondes, on va l'avoir. Il y a quelqu'un de l'autre bord du plafond. Pfff! Le fer. Oh, il y en a du monde. Ah, merde. Un bouclier. Allez, fini. Yes. Fiu, pas d'overtime. Donc, j'ai gagné deux médailles. Best support. Ce qui n'est pas dur, puisqu'on est deux dans l'équipe. Et l'autre, je n'ai pas eu le temps de l'avoir. Vous, vous pouvez l'avoir. Vous avez juste à pèser sur pause. Donc. On a gagné celle-là. Donc là, c'est égalité. Et c'est la troisième round qui va décider de qui gagne. Celui qui gagne cette round gagne la partie. Et j'aimerais bien qu'on la gagne, parce que je vous fais une vidéo, puis ça sera le fun que vous assistiez à une de mes victoires. Donc là, on est de retour à la première place. En fait, notre premier côté de bateau. Même si les deux côtés du bateau sont exactement pareils. Je pense que je vais mettre un bit de censure sur ce mot-là. Ça va être une occasion pour moi de tester mes nouveaux bits de censure. Bon, je ne pouvais pas le tuer. Lui, il y avait un bouclier. C'est ça, l'espèce de guérillage rouge qu'il y a autour de lui. Je n'avais aucune chance. Ouais, je viens de dire un mauvais mot. Ça va me donner l'occasion d'essayer mes nouveaux bits de censure. Bon. Là, on va aller dans une place différente. On va aller dans l'espèce de truc en vide. Au milieu. Oh, il y a quelqu'un qui m'attendait. Donc, ma vie est en haut à gauche. Sur 120. J'étais à 79. Et je la gagne petit à petit. Quand il ne se passe rien. 32, 83. Voyons, en bas, c'est la charge de mon blackout. Que je vais activer à un instant. Donc, là, je viens de blackouter une personne. Ouais, ok. Je ne sais pas si on dit ça, blackouter, mais ce n'est pas grave. Ce serait le fun qu'il y ait un sniper qui active son radar. Que je vois ce quelqu'un-là. Lui, il n'est pas mort. J'aurais été plus en sécurité du côté des ennemis. Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Comment est-ce qu'ils font pour traverser? Comment est-ce qu'ils font pour se ramasser dans notre dos? La carte est tellement simple. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Atika Hates, welcome you to the look at land of tomorrow. Satana does not guarantee the safety of a person in the last. Beers, fly for a limb. Fini la rigolade. On a la base. On va finir dans un petit bout. Surtout si les ennemis recapturent notre base. Ça va être con. Donc, il y a des gens là. Je vais rester ici pour les couvrir. Comme ça, si il y a quelqu'un qui arrive pour les tuer, bien... Je vais avoir un point de vue idéal. Et merde. Ça, grenade. Ah, j'ai l'un, c'est trop haut. Génial. J'ai plus de grenade. J'ai lancé ma grenade trop haut et trop tard. Ça ne servit absolument à rien. Tu ne vas pas tuer, toi. Comme ça, si il y a quelqu'un qui approche, bien... Il va être pris entre deux feux. Entre trois feux. Entre quatre feux. Je serais peut-être bien d'y aller. C'est vraiment une game dégueulasse. J'en ai tué aucun. Je suis mort deux fois. Je ne pense pas être totalement inutile, par contre, à mon équipe. Je pense avoir fait une différence. Donc, dans 15 secondes, on va gagner. S'il faut qu'on la gagne. 7 secondes. 2, 1, et... Et ça y est. On l'a gagné. Oh, let's do the dogs out. Ok, non, mais sérieux. On a gagné. Je suis le plus proche dans mon équipe. Normalement, je suis tout le temps minimum à moitié. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je n'ai tué personne. En tout cas. Ah oui, we did nice. Mais on a dit nice. Donc, on va voir ça va être quoi mes récompenses. Match, je veux jouer un album-là. 250. Ah, cool. Ok, bon. Ça change-tu de quoi? C'est quoi la différence entre les deux? Il y a un carré, puis là, tu me rompes. Bon. Ben, on ne cherchera pas une autre game. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 19 minutes. Bon, ben, j'ai aimé ça. Vous partagez avec vous cette expérience. Vous avez vu, à la fin, je me suis fait seulement 250. Regardez, j'ai 3900. Comment on appelle ça déjà? Des AC. J'en ai 3900, ok? Pour vous donner un exemple, je vais aller magasiner Recon Weapons Sniper. Vous voyez, le prochain sniper que je pourrais acheter, il est 18 000. À coup de 250 par game de 20 minutes, ça va être long. Bon, ben, les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. N'inquiétez-vous pas, je vais vous faire d'autres vidéos sur Ghost Recon. Probablement que je vais être meilleur. Je vais vous massacrer tous les ennemis. Ah, c'est pour ça, ok. J'ai pas fait, j'ai fait seulement 26% du challenge. J'ai pas tué grand monde. J'ai tué, j'ai tué, j'ai tué, j'ai tué, ça le dit pas. Bon. Fait que, je pense que c'est tout que j'avais à dire. Donc, je vous recommande Ghost Recon. C'est un jeu gratuit sur Steam. Et, ben oui, parce que je vous ferai peut-être remarquer quelque chose que si vous avez pas remarqué, que vous avez remarqué, que j'ai remarqué, que vous avez remarqué, que quelqu'un d'autre a remarqué, que vous avez remarqué, que... Ok. J'ai mal à la tête. Ma chaîne, c'est quasiment devenu une chaîne de test de nouveaux jeux. Bon, c'est pas mon but. Moi, ça me tente de faire des vidéos sur ce que je veux. Et, ben, je vais peut-être trouver un autre vidéo, un autre jeu sur lequel je pourrais vous faire une vidéo découverte. Mais, de quoi je parle? Je vais couper tout ça au montage. Ah, c'est n'importe quoi. Je me perds dans ce que je dis. Fait que, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne saurais pas qu'est-ce que ça va être. C'est une surprise pour moi aussi. C'était Gilles le Magnifique qui vous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501